Alors, on nous donne cette figure-là, et on nous dit qu'il faut nommer un angle adjacent à BGD. Alors, un angle adjacent à l'angle BGD, ça va être un angle qui a le même sommet et un côté commun. Alors, ici, l'angle BGD, où est-ce qu'il est ? Il est, c'est ça, c'est un angle de sommet G, et les côtés, c'est BG et GD. Donc, en fait, c'est cet angle-là, ici, cet angle-là, qu'on peut lire dans l'autre sens, DGB et BGD. Donc, cet angle-là, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça indique le même angle. Voilà. Alors, on doit trouver un angle qui a le même sommet avec un côté commun. Alors là, il y en a beaucoup. On peut, par exemple, dire qu'il y a celui-ci, cet angle-là. Donc, l'angle DGF, je vais l'écrire ici, DGF. Ça, c'est un angle adjacent à BGD, puisque son sommet, c'est G aussi. Il a ce côté-là en commun. Voilà. Donc, ça, ça marche. Je pourrais donner d'autres réponses. On nous demande un seul angle adjacent, mais il y a plein d'autres réponses. Par exemple, il y a aussi celle-là. Celle-là, cet angle-là, c'est l'angle DGA. Je pourrais le noter comme ça. DGA, ça marche aussi, puisque c'est un angle de sommet G. Et un des côtés, c'est GD. Donc, c'est un angle adjacent aussi à BGD. Je pourrais aussi regarder ça en partant de l'autre côté, du côté GB. Donc, j'aurai à ce moment-là, par exemple, cet angle-là, l'angle BGA. Donc, BGA. Ça, ça marche aussi, puisqu'il y a ce côté BG en commun. Et le sommet, c'est G aussi. Un autre exemple d'angle adjacent, c'est celui-ci, par exemple. L'angle BGF. BGF, ça marche aussi. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Je te laisse le soin de les recenser tous. On va passer maintenant à la question suivante. Nommer un angle opposé par le sommet à EGA. EGA, c'est lequel ? On va le représenter. EGA, c'est celui-là. C'est celui que je vais noter, je vais marquer ici. Donc, c'est celui-là. EGA. Alors, qu'est-ce que c'est que des angles opposés par le sommet ? En fait, on a des angles opposés par le sommet quand on a deux droites qui se coupent. Par exemple, si je vais faire un petit dessin, si j'ai une droite comme ça et une droite comme ça, en fait, l'intersection me définit quatre angles qui vont être regroupés par paire, en fait. Par paire d'angles qui seront des angles non adjacents. Par exemple, si je regarde cet angle-là, en fait, l'angle opposé par le sommet, ça va être celui-là. C'est l'angle qui n'est pas adjacent. Les deux autres que je peux faire ici en orange, deux angles, orange et rose, sont forcément adjacents. Et des angles opposés par le sommet, ce sont des angles qui ne sont pas adjacents dans ces quatre-là. Alors, ici, on a en fait les droites qui se coupent, c'est la droite, je vais essayer de le tracer comme ça, c'est la droite EB, et puis la droite DA. Voilà. Et donc, si on regarde, nous, l'angle qui nous intéresse, c'est l'angle EGA, donc l'angle opposé par le sommet à cet angle-là, eh bien, ça va être, je vais le dessiner en vert, ça va être l'angle DGB. Je l'ai déjà dessiné, donc je vais le refaire en couleur. C'est DGB, c'est le même angle que celui que j'avais dessiné tout à l'heure en rouge. Donc là, la réponse, c'est l'angle DGB. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande de nommer un angle supplémentaire à DGF. Alors, des angles supplémentaires, ce sont des angles adjacents, donc il y a un côté commun, et quand on les réunit, ça donne une droite. Donc, un dessin aussi, là, pour clarifier, c'est, voilà, si je fais ça, là, j'ai deux angles, j'ai cet angle-là, et puis cet angle-là, et ils sont adjacents, puisqu'ils ont ce côté commun, et quand je les mets côte à côte, eh bien, j'obtiens une droite. En fait, ça correspond à faire la somme des deux angles. Cet angle-là plus cet angle-là, ça donne un angle plat de 180 degrés. Alors là, l'angle qu'on considère, c'est l'angle DGF, D, je vais le faire en violet, là, ça commence à être un peu compliqué avec toutes ces couleurs, DGF, c'est celui-là, que je viens de tracer en violet. Alors, pour former un angle plat, maintenant, la partie qu'il faut rajouter, en fait, c'est cette partie-là, je vais la faire en orange, cette partie-là, donc, qui correspond à l'angle DGC. Donc là, la réponse, c'est l'angle DGC, et effectivement, ce sont deux angles adjacents, puisqu'ils ont le côté DG en commun, et quand je fais, quand je pars d'ici, que je suis l'angle FGD, donc DGF, c'est le même, eh bien, j'arrive là, et ensuite, je prends l'angle DGC, qui me fait arriver ici, et là, j'ai un angle plat, voilà. Alors, il nous reste la dernière question, nommer un angle opposé par le sommet à FGBF, alors, je vais dessiner les droites qui nous intéressent, je vais les faire en bleu, alors, FGB, alors, la droite FG, déjà, c'est celle-là, et puis, la droite GB, qui est celle-là, voilà. Donc, les deux droites en question, ce sont ces deux droites en bleu que je viens de représenter, et l'angle qui nous intéresse là, c'est l'angle FGB, FGB, alors, je vais prendre du rouge, FGB, c'est cet angle-là, et donc, l'angle opposé par le sommet, c'est l'angle parmi ces quatre angles, il y a cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là et cet angle-là, il faut que je prenne celui qui n'est pas adjacent à l'angle FGB, donc, en fait, c'est l'angle CGE, c'est cet angle-là. Voilà, donc là, la réponse, c'est l'angle CGE. Bon, j'espère que tu t'y retrouves, là, sur ce dessin avec toutes ses couleurs, ça commence à être un petit peu chargé, mais bon, voilà, si tu te rappelles des définitions, je pense que ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire.